Shogel Kokala Maega, le premier ministre de Transition malien ainsi que son gouvernement, figurent parmi les 150 personnalités visées par des sanctions individuelles infligées récemment par la CDAO, selon un communiqué officiel de l'organisation régionale ouest-africaine paru mercredi. Assimi Goïta, président de Transition, auteur du coup de force qui l'a mené au pouvoir le 18 août 2020, n'apparaît pas sur cette liste, ainsi que 27 ministres en plus du chef du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. Aucune explication n'a été fournie à leur absence dans le document officiel. Par ailleurs, les 121 membres du Conseil national de la transition sont sanctionnés, avec le gel des avoirs financiers, l'interdiction de voyager de toutes les personnalités qui se trouvent sur la liste, ainsi que les membres de leur famille. Pour rappel, les dirigeants de la CDAO avaient décidé, après s'être réunis en sommet le 7 novembre dernier, d'appliquer des sanctions individuelles à tous ceux qui retardaient la tenue d'élection pour un retour à un État civil, dans un pays politiquement instable et où la menace terroriste plane toujours sur ses frontières et à l'intérieur même du Mali. La CDAO avait indiqué lors de ce sommet avoir reçu la confirmation officielle de la part des autorités maliennes qu'elles ne seraient pas en capacité d'organiser des élections présidentielles et législatives en février 2022, comme l'avait promis Assimi Goïta.